chers amis bonjour nous sommes en pleine crise coronavirus mars 2020 à l'enregistrement de cette vidéo donc il nous annonce que ça va encore durer des semaines où nous sommes confinés à la maison donc je profite pour vous dire bonjour pour partager ces versets sur la découverte ou à la découverte du coeur du père on a déjà parcouru quand même un certain un certain nombre de versets aujourd'hui nous allons continuer je veux dire je dirais même suite et fin du chapitre 14 de jean parce que la prochaine fois et bien nous allons aborder le chapitre 15 voilà mais pour aujourd'hui et bien c'est jean 14 verset 31 qui nous parle aussi du père alors jésus il il est il est parfois très déroutant dans sa franchise dans sa façon de parler il se rend vulnérable il n'est pas il se protège pas quelque part il veut que nous puissions voir ses réactions ses sentiments personnels et c'est le cas avec ce verset que je trouve particulièrement intéressant il dit jean 14 31 il dit ceci mais afin que le monde sache que le père ou que j'aime le père et que j'agis selon l'ordre que le père m'a donné levez-vous partons d'ici il parle à ses disciples évidemment mais il leur dit quelque chose comme ça comme si de rien n'était mais qui a une portée énorme c'est qu'il dit afin que le monde sache que j'aime le père ah ben ça c'est bien l'amour ça parce que les amoureux et bien n'ont pas peur de l'afficher ils veulent que le monde entier le sache on le voit avec les jeunes à l'île de la réunion alors là ils se font pas de complexe quand il y a amour et bien il y a amour et puis tant pis pour les autres ils vont s'exprimer et puis ils vont le manifester et puis que le monde entier le sache c'est quand même curieux et c'est devenu à la mode que par le billet de facebook et bien les gens manifestent leur amour pour quelqu'un d'autre en particulier notamment non seulement je parle pas seulement des des émougies de coeur qui fusent maintenant partout des des lèvres des rouges à lèvres qu'on retrouve un peu partout aussi mais je pense à ceux qui affichent qu'ils sont en dans une nouvelle relation alors là il faut absolument que le monde le sache on le met sur facebook et puis voilà je suis fier de ma nouvelle copine ou je suis fier de mon nouveau copain et voilà c'est comme si je suis en train de dire il est à moi attention oui mais c'est quand même légère si c'est une annonce de fiançailles là à la limite je trouve ça très bien si c'est une annonce de mariage oui oui absolument pourquoi pas dans le cas de jésus c'est une annonce d'une relation qui dure une relation d'amour qui dure depuis l'éternité donc là il a tout à fait raison de le dire mais mais parfois des annonces de d'amourettes ça nous laisse quand même un peu un peu refroidi je pense une fois à un email que j'ai vu pas un email mais mais à une publication facebook que j'ai vu d'une femme que je savais était chrétienne et qui annonce au monde entier qu'elle était dans une nouvelle relation avec un homme alors j'étais très surpris pourquoi parce que je connaissais cette dame je connaissais son mari je connaissais leurs deux enfants et on avait partagé des repas ensemble c'était il me semblait à l'époque une famille unie bien que je n'avais pas vu depuis quelques années et voilà que je découvre qu'elle annonce qu'elle a un nouvel amour alors très interpellé je dirais même choqué je me suis renseigné auprès de quelqu'un qui connaissait mieux la situation et j'ai dit mais mais comment est-ce que tu comprends ça alors j'ai appris que finalement et bien la femme avait quitté son mari mari chrétien responsable dans une église et qui s'était mise en couple avec cet homme et que mais l'histoire se termine pas là c'est que lui de son côté le mari responsable d'une église ancien responsable d'une église et bien n'a pas trouvé mieux à faire que de se mettre avec la femme dont le mari est parti avec sa femme c'est un peu compliqué mais en fait la réalité c'est qu'ils ont échangé des peaux et des pousses et quand j'ai vu ça j'ai dit franchement il y a des gens stupides dans ce monde un amour comme ça moi je dis il devrait plutôt avoir honte il devrait plutôt avoir honte mais jésus n'avait pas honte de son amour pour le père et il voulait que le monde entier le sache bon mais on le savait déjà quelque part il n'avait pas besoin de le dire mais s'il avait besoin de le dire parce que l'amour c'est ça l'amour veut s'exprimer l'amour veut le dire et ça c'est c'est vraiment c'est vraiment trop beau alors l'amour c'est une force mobilisatrice quand quelqu'un aime il est prêt à faire des choses qu'avant jamais il aurait fait jamais jamais et quand quelqu'un est défaillant au niveau de l'amour et bien la moindre chose ce sera trop voyez et ça ça fait un tri n'est ce pas ça fait un tri je pense à un jeune qui sa mère toujours est en train de lui dire mais mais il faut que tu fasses la vaisselle il faut que tu fasses la vaisselle alors lui il trouve toujours des prétextes pour pour ne pas pour ne pas la faire mais le jour où il se marie et il est dans une relation d'amour profond avec sa jeune femme il on doit même pas lui poser la question il prend tout de suite le torchon et il essuie la vaisselle pour ne pas dire qu'il a fait entièrement pourquoi parce que l'amour ça change des choses ah oui l'amour l'amour ça ça nous pousse à faire des choses que ceux qui n'ont pas cet amour ne feraient jamais je me souviens quand j'étais étudiant à la fac en australie à brisbane en australie oh c'était les années 70 et bien on était dans une maison de colocation avec six autres jeunes tous chrétiens et ça se passait plutôt bien six gars certains travaillaient d'autres étaient étudiants et on allait dans la même église et voilà que un des hommes lors d'un camp un des jeunes hommes lors d'un camp de jeunes il a rencontré une fille et alors comme c'est toujours le cas il est tombé amoureux elle de son côté elle était plutôt contente et puis voilà que une relation a commencé mais lui il était amoureux et étant amoureux il a dû faire face à la réalité que la fille qu'il a rencontré pour lequel il est tombé et bien elle habitait à mille kilomètres dans la ville de sydney alors est-ce qu'il allait se contenter de lui écrire de lui faire des courriers ah ben pas 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 ce gars là non non les week-end quand il terminait son travail il prenait sa voiture il faisait mille kilomètres ça lui prenait douze heures parce que et bien il n'y avait pas d'autoroute les routes n'étaient pas très bonnes à l'époque mais ça demandait quand même douze heures pour faire mille kilomètres il les faisait il arrivait au milieu de la nuit pour ne pas dire tôt le matin le lendemain matin et puis là il passait la journée de samedi avec elle la journée de dimanche avec elle et le dimanche soir ou le dimanche après midi il reprenait la route il refaisait les mille kilomètres il arrivait au milieu de la nuit à brisbane pour reprendre son travail le matin de bonne heure et il a fait ça au régulièrement et régulièrement le pauvre il était complètement crevé mais pourquoi est ce qu'il a fait une telle chose une telle chose même je dirais insensée qui n'est pas raisonnable parce qu'il aimait et c'est ça toute la force de l'amour c'est que quand on aime on compte pas c'est une phrase qu'on entend souvent quand on aime on compte pas mais c'est vrai c'est vrai et quand il n'y a pas cet amour là on est toujours en train de compter c'est ça ce qui est étonnant c'est que on est toujours en train de calculer on est toujours en train de raisonner on est toujours en train de trouver des raisons pourquoi c'est pas le moment pourquoi il faut pas le faire comme ça pourquoi c'est pas possible en ce moment oh là là mais quand on aime et bien tu vas faire des exploits c'est vrai pour pour nous dans dans nos relations affectives avec avec mari et femme mais combien c'est vrai avec notre relation avec un homme père ah oui oui là aussi on retrouve que l'être humain est fait à l'image de dieu parce que dieu aime et quand quand jésus fils de dieu aime son père il est prêt à tout faire mais à tout faire pour lui faire plaisir pour faire sa volonté quand moi j'avais juste 15 ans ayant grandi dans une famille traditionnelle pratiquante je croyais en dieu je croyais en dieu j'étais je dirais même assez fervent mais dans mon ignorance je comprenais pas ce que ça voulait dire vraiment de vivre en tant que chrétien mais je me souviens comme si c'était seulement hier il y a maintenant plus de 50 ans qu'un soir j'étais dans une chapelle lors d'un camp de jeûne on a sorti les guitares on a joué et un chant particulier qu'on chantait c'était le refrain c'était aimer dieu aimer dieu c'est plus fort que moi et quand je les chantais ce soir là j'étais envahi par une présence par quelque chose que je n'avais jamais connu que qui me qui me inondait j'étais inondé de cette présence à tel point où devant mes amis devant les mêmes les coupines et bien j'ai dû finalement poser ma tête sous mon bras et pleurer c'était pas très cool pour un australien 15 ans de pleurer ni devant ses copains et encore moins devant ses copines mais c'était plus fort que moi ce soir là j'ai pas trop compris ce qui m'est arrivé personne n'était là pour m'expliquer personne n'était là pour me m'aider à comprendre bibliquement ce que je faisais dans ma vie tout ce que je savais c'était que j'avais touché ma vie et que j'avais goûté un bonheur que je n'avais jamais 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 connu et quand je j'ai quitté cette chapelle mon coeur était en feu mon coeur était en feu pour dieu je savais dès ce jour là que j'allais vivre ma vie pour lui j'allais vivre ma vie à son service comme une expression de l'amour qui m'envahissait maintenant et qui m'habitait ma famille ne comprenait rien de cette nouvelle passion que leur jeune fils adolescent vivait mon frère aîné lui il se moquait un peu de moi il m'a dit ah bah Vincent il est il est tombé sur sa tête et finalement et bien avec réflexion je me suis dit mais il n'a pas complètement tort parce que le jour où dieu a touché ma vie et bien mes idées ont complètement changé et aujourd'hui et bien si je repasse sur les années derrière moi et bien je peux dire quelle était la force qui m'a poussé quelle est la force qui m'a motivé quelle est la force qui m'a fait faire des choses que jamais j'aurais fait que d'autres n'auraient jamais fait et bien la réponse est très simple j'aimais dieu et oui j'aimais dieu aimer dieu c'était comme disait le chant plus fort que moi et encore aujourd'hui bien des années plus tard je ne peux que dire la même chose aimer dieu c'est plus fort que moi et parce que cet amour est vivant dans mon coeur cet amour est une flamme brûlante en moi parce que c'est une force qui me pousse et qui me me donne une raison de vivre et bien je fais des choses autrement j'aurais jamais fait oh la la l'amour pour dieu l'amour que jésus avait pour son père la conduit jusqu'à la croix jusqu'au bout jusqu'à donner la dernière goutte il n'avait plus à donner après ça et bien chers amis est ce que tu aimes dieu de cette façon là je l'espère de tout mon coeur parce que c'est une passion qui va te faire vivre comme jamais autre chose te ferait vivre aujourd'hui et bien si peut-être tu es tiède si tu as laissé ton premier amour se refroidir si aujourd'hui tu es un chrétien mais sociologique et chrétien de nom un chrétien qui oui croit plein de choses mais que ça ne l'implique pas vraiment et bien vite vite mets toi à genoux mets toi à genoux et demande pardon à dieu de permettre d'avoir permis dans ton coeur un amour pour autre chose que lui un amour pour le monde un amour pour d'autres personnes en priorité un amour pour l'argent un amour pour ses loisirs une vie tranquille et bien cher ami il y a mieux il y a beaucoup beaucoup mieux et si on prier et si on prier et si on prier que cette flamme se renouvelle et si on prier que de nouveau naisse dans ton coeur un amour comme celui de jésus pour son père qui n'a pas honte que le monde entier le sache et là mais bien tu diras avec jésus mais afin que le monde sache que j'aime le on va prier merci de fermer les yeux en ce moment de prier père d'une façon extraordinaire tu n'es pas quelqu'un qui aime parce que tu es l'amour c'est ta nature tu ne peux pas faire autrement c'est plus fort que toi que d'aimer et quand nous sommes nés de cette nature divine et bien ça devient plus fort que nous d'aimer ce n'est pas possible d'être chrétien et ne pas aimer et ne pas vouloir aimer aimer Dieu de tout son coeur c'est pas juste une phrase mais c'est une réalité ça doit l'être et d'aimer l'être humain autour de nous oh mon père je t'aime avec un amour qui me pousse à faire des choses que jamais je ferais autrement un amour que ce monde ne m'a jamais donné ni une autre personne que toi père cet amour me donne une raison de vivre me donne une perspective au delà de cette vie cet amour me donne un courage me donne un désir d'obéir cet amour me berce m'enveloppe cet amour me rassure cet amour me protège merci Seigneur oh mon père merci car vraiment vraiment c'est toi qui a fait naître cet amour pour toi même dans mon coeur et jamais mais jamais je le perdrai je prie Seigneur pour mes amis qui m'écoutent aujourd'hui je prie qu'ils puissent connaître ça et pour ceux qui sont peut-être un peu médiocres dans leur amour tiède qui ont perdu quelque chose qu'ils avaient auparavant Seigneur pardonne-le pardonne-le afin qu'ils retrouvent la réalité de cet amour bouillant passionnant l'amour du père merci oh mon père quelle belle vie tu nous donnes à vivre Amen Amen il y a un choix à faire il y a un choix à faire le meilleur des choix c'est le choix d'aimer Dieu de tout son coeur de toute son âme de toute sa force et de toute sa pensée c'est le plus beau c'est le plus grand des commandements merci d'avoir passé ces quelques instants avec moi finalement la crise du coronavirus et bien il y a du positif aussi parce que ça m'a permis de partager ces choses avec vous je vous le dis à très bientôt ou comme disent les jeunes à très vite pour un autre verset qui va nous parler du père au revoir à très bientôt